Merci le syndicat, parce qu'il a été donné l'appui inestimable. Comme toujours. Voilà, c'est notre ange protecteur. L'assurance, l'assurance que la justice guinéenne peut encore faire mieux. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes toujours battus, à ce que les journalistes, lorsqu'ils sont poursuivis dans l'exercice de leur métier, que cela se passe sur la barre de la L02. Et malheureusement, il y a toujours certains guinéens qui voudraient regarder ailleurs dans le seul but d'envoyer des journalistes en prison. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est de la part d'un confrère ou un ancien journaliste, quelqu'un qui a bénéficié quand même des avantages de la L02, qui a voulu remettre en cause cette même loi. Le grand-père Boundoussila, on lui avait dit dès le début, le syndicat l'a appelé pour lui dire que ce n'était pas la bonne marche, de venir à la maison. Nous, on le considère encore comme un de nous, même s'il occupe aujourd'hui des fonctions dirigeantes. Mais nous considérons qu'il est encore journaliste. Il n'a pas voulu comprendre le message. Heureusement, heureusement qu'il y a encore des magistrats qui disent le droit. S'il y a d'un côté des magistrats qui cherchent à bafouer la presse, comme le procureur de Koya qui a battu un journaliste récemment, vous vous rappelez de Kaba, Lamine Kaba d'Espace. Il y a d'autres, comme ceux d'ici, le tribunal de Dixine, qui disent que la L02 doit être respectée. Donc c'est une nouvelle victoire pour la liberté de la presse. Le combat continue. Le SPPG continuera de veiller au grain. Nous n'accepterons jamais que quelqu'un vienne piétiner la liberté de la presse, de survoir quelqu'un qui a passé tout son temps dans le monde des médias. Et aujourd'hui, il occupe une fonction officielle. Il va se retourner contre nous. Ça n'est pas mal. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à lancer, peut-être à l'endroit des journalistes aussi, pour mieux se comporter ? Je pense que ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Vous savez, chaque chose a son temps. Le contexte d'aujourd'hui ne s'y prête pas. C'est l'appel que nous lançons tous les temps dans les différentes émissions et on va le faire par la suite. Mais ce qui est là aujourd'hui, c'est que nous saluons cette décision de la justice guinérale. Nous encourageons tous les autres magistrats à emboîter le pas au magistrat de Dipsyne ici. Comme ça, nous nous sentirons en sécurité. Il y aura moins d'ébrouilles. Le SPPG ne crie pas pour crier. Nous crions, c'est lorsqu'on constate qu'on est en train de violer la loi. Depuis le début de cette affaire, qui a entendu une seule déclaration du SPPG ? À part les informations, dire que demain il y aura procès. C'est parce qu'on a constaté que la justice était sur la bonne voie. Mais si on n'est pas fait dans nos droits, on est obligé de crier. Donc pour qu'il y ait moins de cris, il faut que tous les magistrats fassent comme ce que le tribunal de Dipsyne a fait. Nous saluons vraiment cette décision.